Après avoir travaillé sur le devenir des polluants dans l'organisme, avec le petit dossier que vous avez réalisé, je vous ai envoyé une synthèse de correction. Nous avons travaillé sur les effets des polluants sur les organismes. Il n'y a pas de polycopier à trous, il faut prendre des notes. Il y aura un petit QCM à faire lors de la prochaine séance. L'intérêt d'étudier l'effet des polluants sur les organismes, c'est que ça va permettre de définir des biomarqueurs, c'est-à-dire des variations au sein des organismes, soit des enzymes, soit des variations cellulaires, qui vont permettre de détecter une pollution dans le milieu in situ. On est ici dans l'approche de l'écotoxicologie in situ. Il faut comprendre comment les polluants agissent sur l'organisme pour déterminer quelles sont les molécules ou les cellules qui réagissent à ces polluants qu'on peut observer pour détecter une pollution. C'est le dernier chapitre que l'on fera les semaines suivantes sur la bioévaluation de la qualité des milieux que l'on prépare avec ce chapitre-là. Je vais vous présenter juste quelques effets des polluants sur les organismes. D'abord, des effets différents des perturbateurs endocriniens, quatre effets différents des perturbateurs endocriniens, et après, il y aura un deuxième diaporama consacré vraiment aux perturbateurs endocriniens. L'idée, c'est juste de voir quelques exemples et bien sûr de ne pas faire un catalogue de tous les effets possibles des polluants sur les organismes. Un premier mode d'action détoxique, vous avez le plan, c'est l'interférence avec le transport du dioxygène dans l'organisme. On connaît tous la molécule de transport de l'oxygène, c'est l'hémoglobine, dans le cas de l'espèce humaine. L'hémoglobine, c'est un pigment qui transporte l'oxygène dans le sang, et en fait, ce pigment peut être impacté par les polluants, ce qui va limiter finalement le transport et la prise en charge du dioxygène par ce pigment, et donc induire une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène, voire une anoxie, une perte d'oxygène. Un des exemples de polluants qui peut induire cette interférence avec le transport du dioxygène, ce sont les nitrates, qui vont induire la formation de mètres hémoglobines. Je vous laisse prendre le plan. Donc la mètres hémoglobine, c'est une forme modifiée de l'hémoglobine. Alors il y a des polluants qui peuvent induire aussi la formation de sulf-hémoglobine, donc à chaque fois ce sont des dérivés de l'hémoglobine qui vont moins bien transporter le dioxygène, mais là on va se focaliser surtout sur la mètres hémoglobine. Donc la mètres hémoglobine, en fait, il faut se rappeler la structure de l'hème, et de l'hémoglobine en général. Donc il y a, chaque hémoglobine est formée de 4 sous-unités, et chaque sous-unité est formée d'une globine plus d'un m, et au sein de l' m, on a un ion de type Fe2+. Donc c'est un ion ferreux qui peut, sous l'effet des nitrates ou d'autres molécules, être transformé en ion férique, Fe3+. Donc l'ion ferreux, normalement, transporte le dioxygène, le capte au niveau des poumons et le relargue au niveau des tissus, tandis que lorsque c'est sous forme Fe3+, l'oxygène va pouvoir se fixer, mais ne pourra pas être relargué au niveau des tissus, puisqu'il y a une liaison irréversible entre le dioxygène et l'ion ferrique. Donc c'est cette forme où il y a du Fe3+, à la place du Fe2+, que l'on appelle la m, hémoglobine. Une personne qui a beaucoup d'hémoglobine, on dit qu'elle est atteinte de m, hémoglobine émise. Si donc son taux de m, hémoglobine représente plus de 10 à 15% de l'hémoglobine totale, on sait que normalement, dans une personne normale, il y a à peu près 1 à 2% de m, hémoglobine liée à une contamination de base, mais cette oxydation est limitée par des enzymes qui protègent et qui vont retransformer le Fe3+, en Fe2+, qu'on appelle les m, hémoglobine réductase. Et donc si cet enzyme ne fonctionne pas très bien, ou s'il y a vraiment trop de m, hémoglobine, cet enzyme est débordé, et donc on va avoir beaucoup plus de m, hémoglobine dans le sang. Et donc si l'oxygène n'est pas distribué au tissu, et bien il peut y avoir une hypoxie, un manque d'oxygène au tissu. Donc l'injection massive d'engrais, certains médicaments, les nitrates directement présents dans les naves phréatiques sont à l'origine de ces m, hémoglobine émise. Enfin précisons que pour les enfants qui ont moins de 6 mois, cet enzyme clé, donc la m, hémoglobine réductase, n'est pas encore active, n'est pas encore synthétisée. Et donc les enfants sont beaucoup plus sensibles à ce type de pollution, aux nitrates, puisqu'ils peuvent facilement avoir des taux élevés de m, hémoglobine. Et donc c'est ce type de fragilité qui est mis en évidence par la maladie bleue du nourrisson. En fait l'enfant a trop de m, hémoglobine, et donc mal oxygéné, et devient bleu. Voilà pour le premier mode d'action des toxiques. Qui a donc interférence avec le transport du dioxygène. Maintenant voyons un deuxième effet dépolluant, l'interférence avec les chaînes respiratoires, enfin la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc c'est le petit B. Donc sans aller dans le détail exhaustif de la chaîne respiratoire, que vous avez déjà travaillé en biochimie, rappelons juste que c'est un ensemble de complexes protéiques, entre autres qui sont présents dans la membrane interne des mitochondries. La fonction donc c'est d'utiliser des coenzymes redox pour réaliser des chaînes d'oxydoréduction avec l'oxygène, qui est l'accepteur terminal des électrons. Ces réactions redox libèrent de l'énergie qui permet de créer un gradient de protons. Et ce gradient de protons est utilisé par l'ATP synthase pour donc faire passer des ions H+, à travers cette membrane interne et synthétiser de l'ATP. Donc ça c'est vraiment le principe général. Et donc vous avez plusieurs polluants ou plusieurs médicaments, plusieurs toxiques qui vont agir sur les différents complexes et les ATP synthases. Et un autre mode d'action des polluants c'est de dissiper le gradient de protons qui a été synthétisé. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par l'ATP synthase, les ions H+, vont directement passer à travers la membrane ce qui va permettre de découpler finalement le passage des ions H+, avec la synthèse de l'ATP. Donc ici vous avez quelques inhibiteurs de la chaîne respiratoire qui agissent sur les différents complexes et l'ATP synthase c'est le complexe F0-F1. Donc il y a pas mal de médicaments. Et vous avez aussi les découplants. Donc les découplants, ce sont ceux qui vont découpler le gradient de protons par rapport à l'ATP synthase. C'est-à-dire qu'ils vont faciliter le passage des ions H+, à travers la membrane interne des mitochondries. Et donc un des exemples de polluants dont je voulais vous parler c'était le 2,4-dynitrophénol. Donc le 2,4-dynitrophénol c'est vraiment un polluant exogène, pas du tout utilisé comme médicament, qui est utilisé pour la fabrication des colorants, notamment de certains pesticides qu'on retrouve dans les cases d'échappement. Il a été défini comme un important contaminant de l'environnement par l'US EPA. Et donc c'est un phénol substitué qui induit ce découplage. Donc autrement dit, en fait, la chaîne respiratoire utilise l'oxygène pour créer un gradient de protons qui normalement devrait servir à synthétiser de l'ATP. Et en fait, ce gradient de protons est dissipé sans synthétiser de l'ATP. Donc à terme, en fait, ça induit une fatigue des cellules puisqu'elles n'ont plus d'énergie pour synthétiser, enfin, elles n'ont plus d'énergie sous forme d'ATP. Petit C, on va voir aussi que les polluants peuvent inhiber l'activité d'enzymes qui sont hors de la chaîne respiratoire et qui ont des fonctions clés dans les différentes voies métaboliques des cellules ou de l'organisme. Et ça, c'est vraiment ce qui va être utilisé pour estimer la qualité des milieux. Vous l'avez déjà fait en TP pour certains en dosant l'activité, notamment, de l'enzyme acétique clonestérase qui est inhibé par les pesticides de type organophosphorie. Donc petit C, l'inhibition de l'activité des enzymes. Donc nous allons voir deux exemples. Dans un premier cas, donc l'inhibition de l'acétique clonestérase. Donc les clonestérases, c'est un ensemble d'enzymes qui vont hydrolyser la colline. Vous avez sa formule qui est écrite ici, donc qu'on retrouve ici dans l'acétylcholine et donc fusionnée à un groupement acétyl, donc CH3-COH. Donc l'acétylcholestérase, sa fonction, ça va être de cliver l'acétylcholine en acide acétique plus choline. Alors, où est-ce qu'elle est retrouvée, cette enzyme acétylcholestérase ? Elle est retrouvée, entre autres, au niveau des synapses, des jonctions neuromusculaires. Donc quand vous avez un motoneurone qui stimule la contraction d'une fibre musculaire, il y a une synapse qui est impliquée dans la transmission de l'influx électrique de l'axone à la fibre musculaire. Donc l'acétylcholine est un neurotransmetteur qui est stocké dans des vésicules synaptiques et qui va être libérée dans la fente synaptique pour agir sur des récepteurs et induire un potentiel d'action dans la fibre musculaire. Pour arrêter le signal et éviter un tétanos des fibres musculaires, c'est-à-dire une contraction continue, il faut que l'acétylcholine soit clivée grâce à cette enzyme, donc l'acétylcholestérase, qui est présente dans la fente synaptique, donc soit soluble, soit liée à la membrane de la fibre musculaire. Et donc l'acétylcholestérase va arrêter le signal en faisant de l'acétate et de la choline. La choline va être réabsorbée pour resynthétiser de l'acétylcholine qui sera stockée dans les neurotransmetteurs. Donc vous voyez que si l'acétylcholestérase est inhibé, il va y avoir du coup une accumulation d'acétylcholine dans la fente synaptique, ce qui va induire une suractivation et une activation continue des fibres musculaires, un tétanos. Donc à terme, ça peut induire des difficultés respiratoires et une mort si finalement il n'y a plus de relaxation musculaire. Alors, quels sont les polluants qui peuvent induire cette inhibition de l'acétylcholestérase ? Eh bien, tous les pesticides de type organophosphoré, par exemple le paraction, le diméthoate, que l'on a utilisé en TP. Mais on a montré aussi que des métaux lourds pouvaient induire cet effet sur l'acétylcholestérase. Et donc, c'est en fait le principe même de l'action de ces pesticides puisque en bloquant la respiration et en tétanisant les insectes, eh bien, il va y avoir une mort des insectes et donc c'est comme ça qu'agit le pesticide. Donc, les avécuteurs peuvent avoir aussi des effets neurotoxiques s'ils sont exposés de manière aiguë à ces pesticides parce qu'on retrouve aussi de l'acétylcholestérase dans le cerveau, donc ça fait des maux de tête, etc. Alors, juste par précision, on voit ici un rôle de la bioactivation des polluants par le foie. Donc, le paration en lui-même n'est pas forcément toxique et n'enduit pas l'inhibition de l'acétylcholestérase, mais c'est par son métabolisme et sa transformation par la paration oxydoréductase qu'on va former du paroxon qui, lui, est capable d'inhiber l'acétylcholestérase. Donc, un des moyens de détecter s'il y a des pesticides organophosphorés dans le milieu, c'est tout simplement de doser l'activité de l'acétylcholestérase dans les organismes du milieu pour voir s'il y a une inhibition de cet acétylcholestérase. Un autre exemple, en fait, d'inhibition des enzymes, c'est l'inhibition des enzymes de la synthèse de l'hème par le plomb. Donc, la synthèse de l'hème qui participe à la construction de l'hémoglobine se fait en plusieurs étapes, catalysée par différentes enzymes qui sont, du coup, écrits ici, l'urogénase, la coprogénase, etc. Donc, le deuxième exemple d'inhibition des enzymes par un polluant, c'est l'inhibition des enzymes de la synthèse de l'hème par le plomb. Donc, l'hème est synthétisé au sein des globules rouges grâce à différentes chaînes métaboliques, enfin, grâce à une chaîne métabolique et différentes enzymes et le plomb peut agir à plusieurs endroits dans cette chaîne de synthèse de l'hème. Si l'hème n'est pas synthétisé, il n'y a pas synthèse d'hémoglobine et donc, il y a ce qu'on appelle une anémie et un manque aussi de globules rouges et cette anémie va causer une grande fatigue, notamment des organismes. Donc, l'intoxication aiguë au plomb, c'est ce qu'on appelle le saturnisme et on avait aussi une intoxication chronique de la population au plomb. Il y avait un taux d'imprégnation avant, il y a quelques années, de la population au plomb parce qu'on trouvait du plomb dans les canalisations, du plomb dans l'essence et donc, plusieurs législations ont permis de diminuer l'utilisation du plomb dans la plomberie, dans l'essence, l'essence sans plomb pour diminuer cette imprégnation au plomb de la population et diminuer l'impact sur l'hémoglobine. Donc, le plomb, il agit essentiellement sur le système hématopoïétique et il se fixe sur les os. Donc, je vous rappelle que le système hématopoïétique, c'est le système qui est présent au sein de la moelle osseuse des os à l'intérieur des os et donc, le plomb est stocké finalement tout près de l'endroit où il a le plus d'action, c'est-à-dire le système hématopoïétique. Donc, c'est particulièrement dommageable que le lieu de stockage soit finalement le lieu d'action principale. Il inhibe donc deux étapes de la synthèse de l'aim qui induisent un saturnisme en concentration importante, donc lorsque c'est une intoxication aiguë, ou même dans le cas où c'est des intoxications chroniques, il peut induire une anémie. Le dernier exemple du mode d'action des toxiques, ça va être par bioactivation des polluants. Donc, je vous rappelle que l'on a vu dans le dossier que les polluants essaient été dégradés pour être plus facilement éliminés par les reins, par des enzymes du foie, donc grâce notamment au cytochrome P450 et à des transferases. Donc, l'objectif de la métabolisation des polluants et de ces étapes du métabolisme, c'est de faciliter l'élimination des polluants, soit par le rein, soit par le foie, et donc par la bile et ensuite les sels. Mais parfois, il peut y avoir un phénomène d'activation des polluants, c'est-à-dire que les métabolites qui vont être formées vont être plus dangereux que le polluant mère. Alors, un premier exemple de bioactivation des polluants, c'est les HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, l'exemple du benzopyrène. Donc, le benzopyrène, vous avez sa formule qui est représentée ici, donc ce sont, vous voyez, des cycles aromatiques. Le cytochrome P450 va ajouter un groupement époxyde et ensuite des groupements OH vont être ajoutés donc par fonctionnalisation de cette molécule de benzopyrène, donc c'est l'étape 1 du métabolisme. Et, en fait, cette molécule qui a été transformée par le cytochrome P450 est beaucoup plus réactive avec l'ADN que la molécule mère. Et, en fait, la molécule qui est formée va se lier de manière covalente avec les bases guanines de l'ADN et c'est ce qu'on appelle donc un aduit de l'ADN. Donc, l'aduit de l'ADN, c'est une liaison covalente entre un polluant, qui est soit la molécule mère soit le métabolite mais en tout cas il faut qu'il soit hydrophile et grâce à ses capacités hydrophiles et ses groupements notamment nucléophiles il peut s'attaquer aux bases azotées notamment les guanines et réaliser une liaison covalente avec ces bases azotées. Donc, vous avez une représentation simplifiée ici. Grâce au cytochrome P450 du foie, les HAP deviennent des HAP activés et ces HAP activés se lient à l'ADN et donc ça induit des effets mutagénèses parce que ça va empêcher la réplication correcte de l'ADN ou la transcription mais en tout cas ça va induire des effets mutagènes voire cancérigènes. Donc, le pinceau pirene on dit qu'il est carcinogène parce que justement il induit ces effets mutagènes et on a pu montrer qu'à terme cela avait un effet cancérigène. Le deuxième exemple de bioactivation des polluants c'est que les polluants qui vont être formés grâce aux enzymes du métabolisme vont contenir en fait les métabolites les produits de dégradation vont contenir des électrons non appariés dans les couches externes c'est ce qu'on appelle des radicaux donc ces molécules qui ont des électrons non appariés sont extrêmement réactives et par ailleurs en fait lors du métabolisme des polluants il y a formation en fait de réaction il y a réalisation de réaction redox qui va créer en fait des électrons des échanges d'électrons qui peuvent être transportés sur les molécules d'oxygène et former donc des radicaux d'oxygène c'est à dire des dérivés radicaux d'oxygène ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène vous avez vous avez l'anion superoxyde le radical hydroxyle donc qui sont formés d'électrons non appariés et ces molécules d'oxygène enfin ces dérivés de molécules d'oxygène qui sont très réactifs peuvent agir avec toutes les molécules de la cellule donc notamment ils vont agir sur les protéines sur les lipides sur l'ADN donc induirent des mutations ou des défauts de fonctionnement de la cellule en oxydant ses protéines ou en agissant sur sa membrane lipidique donc ces espèces réactives de l'oxygène elles sont générées par le métabolisme des polluants parce qu'il y a des échanges d'électrons et parfois il n'y a pas de récepteurs d'électrons donc ces électrons en fait ils vont se loger sur l'oxygène on va dire ils vont prendre ce qu'il y a et la molécule d'oxygène va les capter et former en fait ces dérivés donc l'anion superoxyde le radical hydroxyle alors normalement on est protégé on a des enzymes comme les catalases les réductases qui sont là pour reformer de l'oxygène ou former de l'eau à partir de ces anions ou ces radicaux mais il se peut que le système soit débordé et qu'on ait beaucoup trop d'espèces réactives de l'oxygène donc ça ça va induire un vieillissement cellulaire on sait que le vieillissement des cellules et de l'organisme est lié à ce stress oxydant on appelle ça un stress oxydant donc vous avez plein de maintenant de catalogues qui vous vantent les mérites du thé anti-oxydant qui vont limiter le vieillissement donc en fait c'est en stimulant ces enzymes ces catalases ces réductases qu'on va pouvoir en fait limiter le vieillissement cellulaire donc ces molécules pourquoi elles sont des magas parce qu'elles sont très réactives avec les molécules cellulaires les protéines les lipides l'ADN donc le système de détoxification dans l'organisme existent les catalases la superoxydismutase mais elles peuvent être débordées et c'est ça qui va induire du coup des défauts cellulaires et un vieillissement cellulaire donc pour savoir si une espèce est exposée à un stress oxydant en fait ce que l'on peut doser c'est l'activité des catalases et les superoxydismutases dans le milieu puisque ces enzymes sont stimulées sont induites lorsque l'on a un stress oxydant c'est-à-dire beaucoup d'espèces réactives de l'oxygène qui sont produites donc un autre exemple c'est le métabolisme du trétrachlorure de carbone qui peut donc être dégradé par le cytochrome P450 le cytochrome P450 forme en fait des radicaux qui réagissent avec l'oxygène et en fait la molécule formée ici est capable d'attaquer l'ADN les lipides et les protéines de la cellule et d'induire aussi les mêmes effets que les espèces réactives de l'oxygène donc ici c'est pour vous montrer finalement que regarder l'activation du métabolisme ou l'activation des enzymes de détoxification de ce stress oxydant sera donc une des pistes dans la surveillance de l'environnement voici donc pour les 4 effets détoxiques sur l'organisme que je voulais vous présenter indépendamment des perturbateurs endocriniens donc premier effet bloquer le transport de l'oxygène en agissant sur l'hémoglobine deuxième effet modifier l'activité et le fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale troisième effet jouer sur des enzymes en dehors de la chaîne respiratoire mitochondriale qui ont des effets donc lorsqu'elles sont inhibées dommageables sur le fonctionnement cellulaire et de l'organisme par exemple la citéconestérase ou la synthèse de l'EME et dernier effet donc activation d'un polluant qui va avoir des effets génotoxiques ou qui va former des radicaux des espèces réactives de l'oxygène qui peuvent agir sur toutes les cellules dans un deuxième diaporama nous allons travailler sur les perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup actuellement pour voir en fait quelles sont les spécificités toxicologiques de ces molécules je vous remercie pour votre attention et à bientôt et à bientôt